Bonjour à tous, c'est Nico Le Chitty avec son gardien humain Wulang sur Guild Wars 2 et aujourd'hui nous reprenons c'est la bataille pour l'Arche du Lion, le nouveau chapitre de l'histoire vivante qui fait suite aux réfugiés de l'Arche du Lion donc là dans l'histoire c'est qu'on a à secours tous les réfugiés de l'Arche et nous essayons de reprendre l'Arche du Lion pour essayer d'aller tuer Scarlett. Là au début à chaque heure fixe donc à chaque heure pile il y a trois grands mobs comme ça qui pop donc il y a, si vous voyez sur la carte en bas à droite il y a un bleu, un rouge et un vert. Donc là moi j'étais sur le bleu et ils ont tous le même pattern, ils ont des attaques à distance, ils assomment, ils repoussent tout ça. Là ici là elle repousse les joueurs trop près et en fait pour le tuer vous voyez une icône qui correspond à un triangle bleu et que moi aussi j'ai mon personnage j'ai et ça sert à qu'on fait plus de dégâts sur les personnages qui ont aussi cette icône. Et pour la voir vous voyez à droite ici il y a les... donc là normalement j'y vais, voilà, pour activer justement cette, on va dire, ce... ce buff. Et donc là bah c'est parti pour taper la chevalière d'assaut dynamique légendaire. Bon il n'y a pas tout le... je vous rassure, il n'y a pas tout le combat parce que c'est généralement que ça prend... ça prend 7 minutes, hein. Avec le petit fondu que j'ai vu, donc on était à la fin. Alors quand j'ai commencé à tourner, ça lagait énormément. Donc il y a là, il y a plus frappes derrière qui tournent. Donc là on le voit à l'image, hein, mon personnage n'est pas du tout fluide. Même le mob qui essaye de me taper à côté n'est pas fluide du tout. Donc là je me débarrasse du mob parce qu'il me courait après, j'en avais même 3. Donc là on avait tapé la... donc en plus on a réussi l'événement de la... de la chevalière. Et je vais me diriger au sol, il faut se mettre en... comment dire, on peut appeler ça en... en phase. Voilà, j'étais en phase avec le bleu. Et le but en fait c'était de détruire les 3 chevalières pour être en phase avec les 3 couleurs. Donc le bleu, le rouge et le vert qui apparaît à ce moment-là. Pour pouvoir rentrer sur le vaisseau qui s'appelle le Persegarde, là où était Scarlet et on passe à la deuxième phase... Euh... on passe à la deuxième phase... du combat. Donc là le combat se faisait euh... donc sur le... le hologramme primaire de Scarlet se faisait en 3 parties. Enfin on va dire... et la première partie on peut la définir en 2 parties. Mais on va rester sur la première partie. Euh... là comme euh... comme avec les chevalières, il fallait là par contre se mettre en phase avec les 3 couleurs qu'on puisse faire du dégât euh... à l'hologramme primaire. Et euh... je précise que euh... que le buff de euh... qui est au-dessus de ma tête n'était pas euh... euh... n'était pas euh... permanent en fait à chaque fois les... il fallait revenir euh... sur les cercles de couleur pour pouvoir lui faire des dégâts. Donc c'est pareil hein, vous voyez chrono euh... au milieu à droite, on avait 30 minutes pour finir euh... l'hologramme primaire. Voilà, je suis arrivé en retard sur le truc. Voilà. Le vert est rouge et on va pouvoir bien taper pour faire des dégâts. Voilà, parce qu'en fait si on avait pas cette icône euh... sur la tête, on avait un genre de malus et si on tapait euh... dix fois euh... l'hologramme sans euh... sans euh... sans le buff on va dire. Et ben euh... en fait on était euh... assommé euh... non on était repoussé. Repoussé en la tête. Donc là on a toujours la... première partie, là j'ai pas fait attention euh... elle m'a bien... jeter bien loin. C'est qu'elle tire des... donc vous voyez les traces des... des lasers qui résistait au sol. Euh... là on attaque la... la deuxième partie du boss. C'est que en fait l'hologramme s'est divisé en trois. Et euh... il fallait euh... tuer les trois hologrammes. Donc des trois couleurs euh... en même temps. Euh... donc il fallait être bien organisé euh... on faisait euh... on tapait euh... une couleur jusqu'à... qu'elle soit à... 5-10% de points de vie, plus le vert, plus le bleu. Et après on s'est... on s'éparpillé et on... on tuait les trois en même temps. Pour accéder à la dernière partie du boss euh... de l'hologramme primaire. Donc là on avait fait euh... comme vous voyez on avait bien baissé la vie des... des bleus et euh... du rouge et du vert. Et là on s'attaquait aux bleus. Et là on commençait à s'éparpiller un peu partout pour euh... taper euh... les trois en même temps. Donc pour pas faire trop de bêtises hein, j'attendais vraiment que euh... que tout le monde euh... taper en même temps. Je voulais pas... je voulais pas euh... retarder les autres et euh... comment dire euh... infliger un malus. Et si vous entendez un peu l'oreille, écoutez la musique euh... je la trouve euh... excellente. Mais on l'entendra mieux euh... plus tard. Et là on a donc l'hologramme ultra violet euh... donc la dernière phase de la chose. Et quand vous voyez que je tape euh... je fais que des dégâts à zéro. Le truc c'est à un moment elle va euh... invoquer des euh... pardon. Elle va invoquer des euh... des petits euh... hologrammes qu'il faut euh... qu'il faut taper. Pour pouvoir faire baisser sa barre de vie euh... euh... voilà. Justement ils sont là. Euh... justement pour pouvoir faire baisser sa... sa barre de vie. Euh... justement pour pouvoir faire baisser sa... sa barre de vie. Bon comme vous voyez au milieu à droite le euh... le temps ne jouait pas en notre faveur. Enfin... moi je vous le dis tout de suite là... on a... on a... on a joué sur... sur l'essai là. Je se pousse à m'a élevée aussi... ...on a ​.. on a joué sur ce genre de voie... ...sagar ! ...n'a maté. Je t'raîne là. Je t'raîne. Je t'raîne ! Je t'raîne. Je t'raîne. On a joué sur... Vous bougez tout de suite... ...mortez-vous. 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 Par contre je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'avantage de cette phase de boss c'est qu'on avait tout le temps le buff qui nous permettait de la taper. Sous-titrage ST' 501 Donc là on avait échoué et puis il fallait s'échapper. Donc vous voyez l'événement, il était fini à 16h44 et on avait commencé à 16h pile poil donc ça a duré en tout 45 minutes. Par contre sur l'essai après que j'ai effectué, on a eu la chance de pouvoir abattre l'hologramme et on est rentré dans l'instant solo qui nous permet d'accéder à la fin de Scarlet. Par contre je ne parlerai pas beaucoup parce qu'il y a pas mal de dialogues mais c'est très intéressant. Moi, vous n'êtes même pas curieux de savoir pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi le chaos et la destruction ? Plus d'importance, tu es fini. C'est raté. C'est archi faux. La Tyrie répondra à un nouveau maître. Non, nous ferons tous front, quel que soit notre ennemi. Oui, nous sommes des Tyriens. On ne se laissera jamais faire. Alors quoi ? Vous allez jouer les héros et me jeter en prison ? Un truc dans ce goût-là. Jory, attention. Oh oui, je vais faire quelque chose. Je vais en finir, pour de bon. J'en ai assez. Venez me chercher. Bram, parle-moi. Ta jambe. Elle est cassée. Je sais. Je m'en sortirai. Allez, rattrape-la. Hein ? Maintenant ? Non. Je ne vais pas te laisser comme ça. C'est trop dangereux. Il faut qu'on te fasse sortir d'ici. Vas-y, Rox. C'est ta chance d'intégrer la troupe. Il le faut. J'ai aucune obligation. Je refuse de te laisser tout seul, alors que tu es vulnérable. Jory ? Jory ? Oh, toi, Ina. Viens, lui, en aide. Elle n'est pas... Espèce de monstre ! Ecoutez, la musique, elle est excellente. J'en ai des frissons à chaque fois que je l'écoute. Je pensais que ça allait durer, cette partie-là, juste 30 secondes, le temps que... J'arrive à Scarlett, puis j'ai eu... J'ai eu beaucoup de balles. Je veux dire, il était... J'étais pas mal fatigué. Même s'il était 20h37, là, comme en bas à droite, j'étais fatigué ce jour-là. Et là, le truc, c'est qu'il fallait en rentrer dans son bouclier pour pouvoir l'achever. J'étais soit trop tôt, soit trop tard. Et plein de récompenses. Jory ? Parlez de Dieu ! Tu vas bien ? Jory ! J'ai cru que tu étais... J'ai cru... Du calme. Je vais bien. Rox a utilisé sa magie sur moi. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je vais m'en sortir. Je crois que tu as bien fait de ne pas partir, pourrais. Oui, j'ai vraiment bien fait, c'est vrai. Vraiment, vraiment bien fait. Ok, on s'est passé assez de pommades. Vous devriez faire un rapport à Magnus. Il parie que tout le monde au sol voudra entendre les voix de nous. Ok, on s'est passé. Ok, on s'est passé. Énorme. Cette cinématique est juste énorme. Nom d'une glaire de Yacht. Il faut se replier. Tout va s'écrouler. Vite ! La première fois que j'ai vu cette cinématique, j'étais... Bouche grande ouverte... Quoi ? Un dragon sous l'arche ? D'après ce qu'elle a percé, ce qu'on a vu sur... Un dragon ! Un dragon à l'arche ? Oui, c'était la fin de Scarlet. Oui, c'était la fin de Scarlet. Un dragon à l'arche. C'est aller informer le capitaine Magnus. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pour fond du Scarlet pour hier. Et maintenant... Quelle bonne nouvelle ! Hé tout le monde ! Voici l'homme qui a planté sa lame dans la gorge de Scarlet ! Et maintenant... Je vous laisse. Je vous dis à bientôt ! Et maintenant... Voilà, bref ! Quelleonneur parfaite Et maintenant ! Sous-titrage FR ?